Je suis du côté de Fangari après plusieurs jours à marcher sur la côte donc ça a pas mal avancé niveau plantes j'en ai trouvé plein de nouvelles que j'avais pas encore vu en forêt peut-être lié au fait que c'est un peu plus agricole donc les milieux sont un peu plus ouverts on remarque plus les plantes et aussi au fait que j'ai beaucoup plus pris mon temps vu que les étapes les plus courtes il y a la possibilité de faire du stop et de rencontrer des kiwis sympas qui connaissent deux trois petits types sur les plantes là je m'apprête à marcher deux jours sous la pluie ça va être top mais l'expérience du trek c'est vraiment super bien un sentiment de liberté que que j'ai vraiment très rarement vécu j'aimerais que tout le monde puisse le dire au moins une fois de se réveiller au mieux de nulle part et de savoir que t'attends où on est qui va s'achever tu sais pas trop mais qui commence même beaucoup donc à plus tard et un dernier truc ouais je vais vraiment essayer de cuisiner des fougères quand je trouverai un moment pour le faire parce que c'est quand même un must je pense ça va pas être bon le seul problème c'est que j'ai vraiment pas envie d'abîmer la flore l'idée c'est vraiment de spotter des points et pas d'encourager des gens à les manger mais en même temps ça fait un peu partie de l'expérience voici une plante qu'on trouve partout à la réunion est un peu partout dans l'océan indien et je suppose également dans le pacifique c'est ce qu'on appelle le tarot ou le songe et c'est une plante hyper reconnaissable à ces immenses feuilles un peu styreuses dont on ferait volontiers des petits chapeaux ou des petits parapluies les jours où il pleut bien et c'est surtout une plante comestible très intéressante parce qu'elle a une racine énorme gigantesque que tu peux manger le seul truc c'est il faut éviter de la consommer absolument cru voire même bouillie qu'une seule fois parce que ça ça contient des acides qui provoque un petit gonflement une petite irritation au niveau de la gorge et à part si tu as le goût de manger des dessins de bouteille c'est pas vraiment le genre de truc conseillé donc à la réunion on dit toujours que certaines sont comestibles d'autres non vraisemblablement en fait c'est juste il y a certaines qui sont concentrées plus ou moins dans cet acide donc si tu veux les rendre comestibles il suffit de les faire bouillir plusieurs fois j'entends par là plusieurs fois genre bien trois fois voire plus c'est à dire tu mets ton tubercule haché dans de l'eau tu le fais bouillir et t'enlèves l'eau et tu remets de l'eau fraîche et tu refais bouillir etc donc c'est pas le genre de plante qu'on va faire avec un camping gaz quand on a pas beaucoup de gaz une fougère qui est hyper intéressante même si elle est pas comestible du moins pas à ma connaissance c'est la silver fern la fougère argentée et elle est très très belle et en fait je voulais en parler parce qu'il y a une légende très jolie à partir de ça c'est pourquoi la fougère argentée parce que quand tu la retournes de l'autre côté là je sais pas si à la vidéo c'est si probant que ça la différence de couleur est vraiment frappante quand tu vois la plante dans son habitat et on dit que tu peux progresser la nuit en forêt en t'éclairant avec une feuille de silver fern que tu vas que tu vas mettre comme ça au dessus du sol et qui va refléter la lumière de la lune ouais c'est une jolie légende j'aimais bien donc voilà c'est la silver fern on peut la voir vraiment facile à reconnaître quoi alors là ce que j'ai juste à côté de moi c'est un kaoi alors j'ai lu dans le livre d'Andrew Crow le fameux aucun d'Andrew Crow que je me travaille partout que la sève était comestible et qu'on en faisait des espèces de chewing-gum là j'ai trouvé un spécimen dans la forêt de Russell qui est un petit peu abîmé et qui est en train de faire couler de la sève comme ça qu'on peut trouver facilement donc ce que je vais faire bah apparemment c'est réputé pour être comestible pour être comestible juste comme ça mâchouiller traditionnellement il se le passait de bouche en bouche de main en main bah tu mâchouer ton chewing-gum et tu le passes à ton web c'était un truc un peu bon donc je vais quand même tester pour voir apparemment ça a un goût un peu de pain on va voir ouais bah c'est un chewing-gum au pain ma foi c'est pas mal là j'ai trouvé enfin une plante que je cherchais depuis longtemps c'est le caraca le caraca il est hyper facile à reconnaître parce qu'il a des feuilles bon déjà assez reconnaissables et surtout ces espèces de petits fruits verts gros comme des olives par contre une précaution bon à savoir c'est hyper toxique c'est même potentiellement mortel donc faut même pas s'y risquer par contre ce qu'on peut manger c'est quand le fruit est un peu orange comme celui-là et qu'il est beaucoup plus gros en fin d'été celui-ci c'est même pas la peine de tester tu peux manger en fait la chair un peu sucrée qui entoure le noyau le noyau c'était avant consommé par les maoris mais il fallait un traitement impossible il fallait les laisser tremper dans de l'eau pour des semaines mais c'était une source de nourriture assez importante ça c'est toujours des infos qui proviennent du bouquin de Andrew Crow et que je recommande vivement de toute façon toute personne qui a envie de se lancer dans la marche en récupérant les notes je lui conseille d'avoir le bouquin en même temps il y a beaucoup plus d'infos complémentaires et c'est surtout ces histoires de faire de l'identification et éventuellement manger 2-3 trucs à vos risques et périls si vous êtes vraiment sûr à 1000% voilà donc en tout cas le Caracas c'est même pas la peine de tester même si franchement même si le fouet est très mûr testez pas parce que le risque est considérable me voilà arrivé au camp du dock au milieu de la forêt de Russell j'ai plein de temps devant moi parce que j'ai bien avancé en faisant du stop 2-3 personnes m'ont prise en stop sur la route c'est vraiment super ça fonctionne très bien en Nouvelle-Zamande du coup j'ai du temps pour tester 2-3 plantes y compris le fameux titri le Manuka que voici que voilà et là juste en dessous ça tombe bien il y a une plante qu'on peut trouver un peu partout en métropole également qu'on appelle du plantain lancéolé que voici que voilà tout le monde le connait on a donné ça à nos cochons rindes ou à nos lapins ou que sais-je quand on était gamin et bien ça c'est comestible et c'est pas pour un clé rongeur sauf dessus c'est que c'est c'est pas mauvais ma foi c'est assez tendre c'est un peu le goût de champignon et ça a des vertus antiseptiques c'est un truc que tu peux frotter sur tes piqûres d'ortie ou tes piqûres d'abeilles ou de sandflies comme ce que t'as ici en Nouvelle-Zélande donc ça tu le fais en soupe, crue, en salade incorporé dans une pâte à pain un peu comme tu veux voilà, résultat des courses c'est beaucoup trop chargé mais genre vraiment beaucoup trop j'en ai mis des tonnes et sans doute on met beaucoup moins alors il y a une amertume qui est pas agréable du tout en deuxième goût j'entends le premier goût est ok même plutôt pas mal ça rappelle vraiment le goût en fait du miel de Wanoka alors le deuxième goût c'est de l'amertume tu sais plus quoi en faire donc mettez-en peu et testez voilà c'est de l'amertume c'est de l'amertume c'est de l'amertume je puis déjà un bon petit bout de temps c'est un nikao le palmier le plus présent en Nouvelle-Zélande qui est de la famille des anodes coco au passage et donc une fleur immature de nikao c'est vraiment hyper caractéristique et en fait ces espèces de petites grappes violettes qu'on voit là c'est la forme juvénile des grappes qu'on voit à côté qui normalement sont pourvues de petites baies vertes comestibles mais généralement elles sont mangées bien avant qu'on les voit par les oiseaux etc et tu ne trouves plus que les petites baies rouges qui sont hyper coriaces à tel point qu'elles ont servi de munitions à un moment pour chasser les oiseaux donc ce qu'on peut manger de la fleur immature là en fait je suis sur une propriété privée donc je n'ai pas du tout envie d'encourager qui que ce soit à les récolter même en règle générale mais là encore plus que d'habitude mais quand même pour voir à quoi ça ressemble ce que tu peux récupérer en fait c'est cette partie hyper tendre que tu peux manger que tu peux faire cuire, bouillir à la manière des brocolis un peu et pour voir à quoi ça ressemble c'est vraiment top tu as même un petit bout de noix de coco qui revient ouais non c'est vraiment vraiment top donc je vais laisser cette... waouh c'est super bon j'ai vraiment un goût de noix de coco c'est hyper fin tu as le goût un peu de l'huile de noix de coco donc ça même moins cru c'est bon après je ne sais pas à quel point je digeste mais après c'est bon selon mes exigences je pense que ça plairait à n'importe qui on va début d'année sous le signe de la pérégrination sous la pluie sachant qu'une énorme tempête arrive et je vais sans doute passer les prochains jours un peu mouillés ouh 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 ou C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501